Une vingtaine de personnes intoxiquées hier soir à Tubise à la suite d'un incendie survenu dans une tour d'appartements sociaux de la cité de La Bruyère. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre. Vanessa Costanzo, Eric Van Deuss, Xavier Gérard. Le plan catastrophe a été déclenché peu avant 19h. Le feu s'est déclaré au sous-sol de la cage d'escalier de cet immeuble de 7 étages. Les pompiers sont intervenus rapidement. Seule la fumée a pu se propager aux étages supérieurs. Moi je suis sorti, j'ai regardé, c'était impossible. Une fois que j'ai ouvert la porte, je ne savais plus prendre les esquets de secours. Sur place, une quarantaine de pompiers et des équipes médicales. Plusieurs habitants ont été légèrement intoxiqués par les fumées. Vu qu'on était au quatrième étage, on a entendu l'alarme qui a sonné, mais on ne l'entendait pas fort. Et donc il y a beaucoup de fumée qui est arrivée dans l'appartement. En tout, 19 personnes ont été hospitalisées dans 4 hôpitaux de la région. S'il y a autant d'intoxication à la fumée, c'est parce que les habitants n'ont pas respecté les consignes données par les pompiers. C'est parce que certains n'ont pas eu la patience d'attendre qu'on leur donne le feu vert pour évacuer leur appartement. Et ils sont descendus par la cage d'escalier qui est encore en fumée, évidemment. 5 étages ou 6 étages dans la fumée. Quand vous arrivez en bas, évidemment, vous avez respiré beaucoup de fumée et pas beaucoup d'oxygène. L'incendie a permis de pointer des problèmes au sein de l'immeuble. Par exemple, certaines portes coupe-feu étaient ouvertes et n'ont donc pas arrêté les fumées. On va faire une série de réunions avec la société du Romain-Payy qui gère tout ça pour mettre les choses au point, y compris en termes de sécurité, comment fonctionnent les ascenseurs, les sorties de secours, les extincteurs sont-ils bien en place ? Selon les premiers éléments, l'incendie serait d'origine suspecte. Le feu aurait été bouté à des tapis et objets entreposés dans la cage d'escalier.